Et aujourd'hui se déroule le Charity Games. Alors le Charity Games c'est quoi ? C'est un match de foot entre les comiques qui ont participé à toute la semaine du Marrakech du Rire et les footballeurs internationaux. Et on attend que les artistes et les footballeurs sortent dans quelques instants. On attend les artistes, alors c'est la surprise, c'est Kat Mérat. C'est grâce à Kat Mérat que les sportifs ont gagné. On les attend au sortir du vestiaire. Karim Debbouze, l'organisateur de tout ça. Karim, c'est pour Radio Mars. Enchanté. Karim, comment ça s'est passé aujourd'hui, cette année ? Très bien, tu as vu un peu ce qui s'est passé. C'était terrible, c'était magnifique. On a eu je pense des bons joueurs. Le public. Une bonne palette, très présente, très en forme. Ça donne envie encore d'en refaire là. Je ne sais pas si... Où c'était l'année dernière ? On était là. Je pense qu'il y a une palette de différence. En termes de foot qui étaient là, les artistes, même le public était beaucoup plus chaud. Et ils étaient très concentrés avec le match. Contrairement à l'an dernier. L'an dernier, ils voulaient les voir. Mais là, ils se sont un petit peu habitués. J'étais vraiment apprécié par l'ambiance. Mais j'espère que la prochaine, on essaiera d'être encore plus fort et de revenir avec nous. Si on est invités, on sera là. Ce n'est pas invités. C'est un abonnement à vie que vous avez avec nous, les amis. Merci. Nous, on va les attendre au sortir des vestiaires. Attends, c'est exclusif, les amis. Personne n'a ça. On voulait juste avoir ton avis sur ce match. C'était chaud. C'était chaud. Je te le donnais à fond. Je me suis donné à fond. J'ai essayé, regarde. Oui, parce que là, tu n'as pas pris de douche. Oui, parce que tu n'as pas pris de douche. Il fait super chaud à l'intérieur. Mais bon, j'ai raté une reprise. C'était l'occasion de ma vie de mettre un beau but. Oui, parce que je ne savais pas que tu jouais aussi bien. Parce que tu es un footballeur quand même. Tu es un petit footballeur. Oui, tu l'as vu. Je crois que tu es le seul à l'avoir vu. C'est moi qui l'ai commenté. J'étais derrière toi. Mais bon, c'est... Non, je dis que c'était très bien, mais dommage. J'espère que tu peux dire un mot aux Marocains qui t'écoutent. Je suis marocain, je suis marocain, tu ne sais pas si tu es marocain. Tu es marocain? Oui, c'est marocain. Non, non, mais c'est juste là. Oui, je suis de là-bas. Quand je suis marocain, je suis marocain. Je suis marocain, je suis marocain. Et là, il faut le voir en ce moment. Il est sur Canal+, avec Paris à tout prix. À tout prix, c'est ça, en ce moment. Très beau film qui a été tourné ici. M6, début juillet, avec la série En famille qui revient. Je l'ai dit avant, mais je le répète. Tu es une future grande star dans l'acting, dans la comédie. Bravo à toi. Dans la comédie, c'est gentil. C'est là ? Non, parce que je suis un homme, mais je suis un homme. Mais je suis un homme, mais je suis un homme. Je suis un homme. C'est une radio de sport. C'est une radio de sport. Je que je veux le sport. Je veux la radio de sport. Je veux le Maghreb. Qu'est-ce que t'as foutu devant ? T'as raté quelque chose ? T'as pas vu ce qui m'a bloqué ? C'est un honneur J'ai fait tout pour qu'il me tâcle Et là tu veux quoi ? Non, je te jure J'allais marquer, j'ai dit Vas-y, je le laisse me faire Là, parce que normalement Omar il devait gagner Parce qu'ils ont joué devant Brawila Aboubhal le quartier À un moment donné j'ai fait un rempli vidé Il est arrivé Je ne sais pas Je ne sais pas J'ai dit que je suis arrête Il va tâcleer un honneur C'est un capitaine 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 C'est un capitaine